Le rapport rendu le 23 janvier et remis au Président de la République faisait des constats tout à fait alarmants sur le niveau de sexisme de la société française, en particulier dans les générations jeunes, ce qui est plutôt une mauvaise surprise. Donc il ne recule pas et il s'aggrave chez les jeunes adultes, notamment les 25-34 ans. Une des explications principales de ce degré de violence de la société est sûrement l'accès libre au numérique qui véhicule des séquences dégradantes pour les femmes. Et malheureusement, les plus jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, regardent ces séquences pour se renseigner, c'est leur mode d'éducation. Un quart des 25-34 ans déclarent que pour s'affirmer, il faut se montrer violent. C'est pour eux quelque chose de normal. Les femmes constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Elles protestent contre le fait d'être contraintes à avoir des rapports sexuels. Avant, elles étaient résignées. Maintenant, au moins, elles disent, elles avouent. L'autre point plutôt positif, c'est qu'intellectuellement, au moins, toutes ces nouvelles générations sont acquises à l'égalité entre les femmes et les hommes, au combat contre les violences, à la lutte contre le sexisme. Ils disent qu'ils sont d'accord et que MeToo, c'était très bien. Il y a eu des mesures de progrès du droit d'une manière générale. Mais lentement, lentement, par rapport à l'énormité du problème, cette journée du 8 mars, on peut s'interroger sur son utilité, mais c'est très utile. En tout cas, ce serait navrant que ça disparaisse. Et donc, ce sont des rendez-vous importants pour faire le point. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais si on ne fait même pas le point, on ne sait même pas où on en est. Donc, il vaut mieux garder les rendez-vous plutôt que de les supprimer. Sous-titrage ST' 501